Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et vous le savez, très rarement à l'entame de mes récits, je fais des avertissements. Et aujourd'hui, et pour l'affaire qui nous concerne, je me sens contraint de le faire tant le degré de violence sera élevé. Et pourtant des trucs violents, on en a vu sur cette chaîne. Voilà qui est dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Retrouvez-moi aussi sur Twitch et Instagram, les liens sont en description. Voici que nous avons fait le tour, alors débutons. Shannon Gale Christian est une jeune femme, née le 29 avril 1985 au Texas, qui vit au sein d'une famille aimante. Une famille américaine somme toute normale, à la vie tranquille, qui déménagera lorsque Shannon aura 12 ans de l'état de Louisiane à celui du Tennessee. Le parcours scolaire de la jeune fille est idéal, puisqu'elle obtient son diplôme du lycée et se dirige vers des études de sociologie à l'université du Tennessee à Knoxville. Et au moment où se déroulent ces faits, Shannon est actuellement étudiante dans cette université et son cursus est censé prendre fin lors de l'année 2007. Et vous allez constater qu'il y a certains éléments perturbateurs qui vont venir briser ce chemin tout tracé. Autrement, la personnalité de Shannon est décrite comme chaleureuse et elle est notamment très proche de sa mère. Un lien mère-fille à la complicité si forte qu'il peut s'apparenter à celui de deux meilleurs amis. Mais Shannon, alors âgé de 21 ans, est également très proche d'une autre personne, Christopher Newsom, son petit ami actuel. Lui est né le 21 septembre 1983, il a donc 23 ans et il est originaire du Tennessee et de la ville de Knoxville. C'est un sportif reconnu qui a eu ses heures de gloire au lycée lorsqu'il était joueur de baseball et qu'il aurait pu basculer dans le monde professionnel. Mais Christopher a décidé de choisir une autre voie. Plutôt que de pratiquer un sport au niveau professionnel, Christopher s'est orienté vers une école spécialisée afin de devenir charpentier. Il avait pour ambition de créer sa propre entreprise et de la développer autant que possible. Il avait donc, a priori, un avenir prometteur devant lui. Le 6 janvier 2007, tandis que Shannon et Christopher se côtoient depuis quelques mois, depuis le mois de novembre précisément, ils décident de dîner ensemble dans un restaurant. Le programme ne devait pas se cantonner à un simple dîner, ils devaient poursuivre leur soirée à l'anniversaire d'un ami. Mais leurs plans seront quelque peu brisés et ils décideront ainsi de se rendre plutôt chez un autre ami. Après avoir regardé un film et quelques minutes après minuit, Shannon décroche son téléphone et décide d'appeler sa mère pour la prévenir qu'elle ne dormira pas chez Christopher mais qu'elle se rendra bien à la maison ce soir-là. Et le lendemain, Shannon n'est toujours pas rentrée. Et sa mère, Dina, ne s'inquiète pas pour autant puisqu'elle se dit, peut-être, qu'elle a décidé finalement de rester chez l'ami où elle se trouvait ou bien d'aller à cette soirée d'anniversaire. Hors précaution, et puisqu'elle est très proche de sa fille, elle va tout de même l'appeler et lui envoyer un SMS qui resteront tous deux sans réponse. Dina aura au bout de la ligne l'ami qui a organisé la soirée d'anniversaire. Et celui-ci va faire une révélation inquiétante à Dina puisqu'il va effectivement confirmer que ni Christopher ni Shannon ne se sont présentés ce soir-là à l'anniversaire. L'anxiété de la mère de Shannon augmente et celle-ci n'est pas prête de ralentir après ce nouveau coup de fil. Car cette fois-ci, c'est le patron de la jeune femme qui va appeler à son domicile pour signaler son absence à son poste de travail. Chose totalement inhabituelle pour Shannon. Désormais, ce sentiment de peur tord les boyaux de Dina qui contacte les parents de Christopher afin d'obtenir des nouvelles éventuellement. En vain, puisque Hugh, le père de Christopher, va répondre et va déclarer qu'il n'a absolument aucune nouvelle de son fils depuis quelques jours. Un comportement chez Christopher qui, a priori, n'est pas anormal et n'a donc pas non plus alerté son père. Et voilà qu'après de longues heures d'investigation de la part de Dina et de nombreux contacts, il n'y a toujours aucune nouvelle de la part de Shannon. La mère se résigne alors à appeler le 911. Shannon et Christopher, ayant disparu depuis moins de 24 heures et étant considérés comme des adultes puisque tous deux âgés au moins de 21 ans, les recherches ne commenceront qu'après ce délai. Et les parents de Shannon ne peuvent pas rester dans cette situation inerte attendant de longues heures passées que la police décide de déclencher l'enquête et les recherches potentielles. Ils anticipent donc et essayent de recueillir un maximum d'indices. Dina va contacter l'opérateur téléphonique de sa fille pour essayer de localiser son téléphone. Enfin un peu de lumière dans l'épée brouillard de ce mystère puisque le téléphone est localisé et il se trouve à Cherry Street. Une bonne nouvelle, oui et non. Oui, parce que le téléphone est effectivement localisé et que cela donne un indice précieux aux parents de Shannon pour peut-être la retrouver. Non, parce que Cherry Street est un endroit particulièrement malfamé au taux de criminalité très élevé. Les parents de Shannon sont d'ailleurs surpris que le téléphone soit retrouvé à cet endroit puisque il n'est absolument pas un coin de la ville où Shannon se rend habituellement et il n'y a aucune raison pour qu'elle y soit allée. La police n'étant toujours pas intégrée à cette enquête, les parents de Shannon se rendent seuls à cet endroit de la ville pour espérer y retrouver leur fille ou alors au moins des indices précieux. Et après quelques minutes à rouler dans le quartier, bonne nouvelle, la voiture de Shannon est identifiée par les parents. Mais la jeune femme n'est pas dedans et l'état intérieur de la voiture pose des questions. Notamment son état, puisque la jeune femme en prenait très soin et l'intérieur était habituellement totalement propre. Mais dans la voiture retrouvée, il y a une forte quantité de bouts qui se trouvent tant sur les tapis de sol que sur les sièges. Un autre point surprenant est la position du siège conducteur, celui-ci étant reculé presque au maximum. Et ceci est curieux, puisque Shannon n'est pas grande de taille et au vu de la position de ce siège, elle n'aurait jamais pu atteindre les pédales qui permettent de conduire le véhicule. A-t-elle décidé de son propre chef de le reculer ? Une autre personne s'est-elle installée dans ce siège ? Si oui, a-t-elle conduit ? Autant de questions qui restent sans réponse. D'autant plus qu'au sein de la voiture se trouvent habituellement des objets qui, a priori, ont disparu, et notamment une photo de famille. Et il apparaît clairement que la voiture a été fouillée de fond en comble. Au vu de ces nouveaux indices et tous ces points curieux, la police est à nouveau contactée par les parents de la jeune femme. Et cette fois-ci, grâce au travail des parents de Shannon, il faut le souligner, la police va se déplacer et déclencher une enquête. Le 8 janvier 2007, proche d'une voie ferrée, est retrouvé un cadavre brûlé, encore fumant. L'employé des chemins de fer qui a fait cette macabre découverte contacte aussitôt les autorités pour signaler le cadavre. La personne décédée est retrouvée enveloppée dans une couette de lit avec un sweatshirt enroulé autour de sa tête. Ses pieds étaient nus ainsi que boueux, ce qui signifie que la personne non identifiée pour l'instant a marché jusqu'à ce lieu. Et de manière contrainte, ce qui paraît évident puisque celui-ci était ligoté et a par la suite été abattu de 3 balles. Le médecin légiste viendra préciser que ces impacts de balles sont bien la cause de la mort et que le corps a été incendié par la suite. Mais il précise aussi que celui-ci a été violé. Et enfin, après une analyse complète, l'identité du cadavre est révélée. Il s'agit de Chris Newsom, le petit ami de Shannon. La jeune femme, quant à elle, n'est toujours pas retrouvée. Et cette macabre trouvaille ne fait qu'augmenter l'anxiété des parents de Shannon. La police, en parallèle, enquête toujours sur la voiture de la jeune femme. Et elle va faire des découvertes. Notamment une série d'empreintes claires et nettes qui permettent d'identifier une personne, Lemaricus Davidson. Et Davidson n'est absolument pas un enfant de cœur puisqu'il s'agit là d'un voleur de voiture qui a l'habitude de dérober des véhicules de façon violente. Et en étudiant son profil, les enquêteurs vont découvrir que celui-ci vient tout fraîchement d'être libéré de prison. Il y a une nouvelle avancée dans l'enquête puisqu'avec le nom de Lemaricus Davidson, il y a une adresse qui est affiliée. Et celle-ci est celle de Chipman Street qui se trouve à peine à deux pâtés de maison de la voiture de Shannon. Au vu de l'urgence de la situation, la police ne perd pas plus de temps et décide, le 9 janvier 2007, d'intervenir au domicile de Davidson. A l'intérieur de la maison, les policiers vont retrouver des effets personnels de Chris et de Shannon et notamment les objets qui se trouvaient dans la voiture. Il paraît désormais évident que les personnes liées à cette maison savent ce qui est arrivé à Chris et Shannon ou sont mêlées à leur disparition. Les fouilles du domicile de Davidson continuent et dans un conteneur est retrouvé un lourd sac poubelle. Celui-ci est découpé et on y voit le visage de Shannon, les yeux ouverts, décédé. Le médecin légiste va étudier le cadavre de Shannon et il va faire des constats terrifiants. Celle-ci a été violée brutalement et collectivement. Elle a été battue, puis attachée et mise dans des sacs poubelle. Elle est donc vivante au moment où elle est insérée dans ce conteneur et va décéder lentement par suffocation. Une fin de vie des plus sordides pour la jeune femme de 21 ans. La police désormais quadrille le secteur et la maison est étudiée minutieusement. Mais il n'y a aucune trace de le Maricus Davidson. Et au vu de son passé criminel violent, il est absolument capital de le retrouver pour comprendre ce qu'il s'est passé et retrouver les coupables sur tout. Après quelques instants de fouille, les agents de police vont mettre la main sur une vidéo louée dans une bibliothèque au nom de George Thomas. Un troisième nom est ajouté à la liste, Daphne Sutton, qui serait la petite amie de le Maricus Davidson et qui vivrait à l'intérieur, normalement, de la maison sur Chipman Street. C'est la jeune femme, d'ailleurs, qui est la première retrouvée et elle est immédiatement interrogée par les agents. Celle-ci déclare qu'une semaine avant les meurtres, le Talvis Cobbins, le frère de Davidson, est venu en provenance du Kentucky à Knoxville, accompagné d'un ami George Thomas et de sa petite amie Vanessa Coleman. L'ensemble de ces personnes ont des situations personnelles chaotiques et Cobbins et Thomas sont même sans domicile fixe. Jusqu'à ce qu'ils se rendent, en tout cas, à la résidence de Davidson, ce qui ne plaît d'ailleurs pas à ce dernier. Mais au lieu de leur expliquer la situation et de les mettre dehors, celui-ci va préférer taper sur sa petite amie. C'est pour ça, d'ailleurs, et selon elle, que le 5 janvier 2007, elle a décidé de quitter Davidson à cause de ses accès de violence. Elle ajoute également que la dernière fois qu'elle a vu le Maricus Davidson, c'était le 7 janvier lorsqu'elle l'a déposé chez un ami nommé Eric Boyd. Ce nom est également placé sur la liste de la police qui va le rechercher et le retrouver. Ils vont donc l'interroger. Et celui-ci va très rapidement coopérer avec les enquêteurs. Et il va désigner également la maison où séjourne actuellement Davidson. Au vu des profils hautement violents des suspects et des meurtres sordides qui ont été commis, le SWAT est envoyé sur les lieux pour intervenir. Et le tuyau d'Eric Boyd est bon, puisque le Maricus Davidson se trouve dans cette maison et il est aussitôt interpellé. Sur place est notamment retrouvé les baskets de la marque Nike de Chris Newsom, ainsi qu'un revolver de calibre 22. Au même moment de cette intervention, mais dans un autre état, celui du Kentucky, trois arrestations sont réalisées aussi. Le Talvis Cobbins, George Thomas et sa petite amie Vanessa Coleman sont arrêtés. Et un ordinateur est retrouvé sur lequel Cobbins et Thomas étaient en train de regarder la couverture médiatique des meurtres. Les effets personnels de Shannon sont retrouvés par les enquêteurs sur place liant directement ces trois personnes au meurtre sordide. Si ces opérations ont été menées en parallèle, c'est pour une bonne raison. Car désormais, la police détient cinq suspects et elle espère qu'ils se dénoncent entre eux. Évidemment, les enquêteurs vont recueillir cinq versions différentes. Mais parmi celles-ci, il y a des points qui reviennent de manière récurrente chez plusieurs personnes. Et d'ailleurs, nombre d'entre eux désignent le Maricus Davidson comme étant à l'initiative de cette affaire terrible. Le Maricus Davidson est une personne qui vient fraîchement de sortir de prison. Il n'a pas d'argent, n'a pas de véhicule, n'a pas de travail. Il décide donc de reprendre ses activités qu'il avait auparavant et notamment le vol de voiture. Le 6 janvier 2007, le jour où Shannon et Chris sont déclarés disparus, c'est le jour où ils ont croisé Davidson. Celui-ci, accompagné de l'Othalvis Cobbins et de son ami Eric Boyd, mettent au point un plan pour voler une voiture. Shannon et Christopher se trouvent dans un parking et c'est Shannon qui est à la place du conducteur. Christopher était du même côté de la voiture, debout, proche de la portière et embrassait Shannon. Les trois hommes ont décidé qu'ils étaient la cible parfaite pour dérober leur voiture. Ils se dirigent vers eux et les menacent avec une arme. Le plan aurait dû être, en principe, de ne voler que la voiture. Mais un autre véhicule entrant dans le parking les a effrayés avec ses phares. Les trois malfaiteurs auraient alors paniqué dans la précipitation, fait entrer Chris dans la voiture et emmener le couple. Christopher et Shannon sont ligotés et leur voiture se dirige en direction de Chipman Street et de la maison de Davidson. Arrivé à destination, c'est alors qu'ils rejoignent George Thomas et sa petite amie Vanessa Coleman qui se trouvent dans la maison de Davidson. Le couple est finalement traîné dans le domicile aussi, attaché et baillonné. Christopher est le premier à être malmené, puisqu'il va être battu et violé devant sa petite amie Shannon. Et ceci est bien volontaire de la part des criminels. Ils veulent qu'elle observe ce qu'ils lui font subir et par la suite, elle-même va connaître le même sort. Le sadisme sera à son paroxysme lorsqu'elle sera violée collectivement et que les hommes lui expliqueront que si elle se laisse faire, elle sera libérée. Et après ces actes terribles pour, selon eux, ne pas laisser de traces, ils lui ont versé de l'eau de Javel dans la gorge. S'agissant du meurtre de Christopher, ce sont Davidson et George Thomas qui l'ont emmené jusqu'à la voie ferrée. Ils l'ont fait marcher jusqu'à atteindre le lieu qu'ils souhaitaient et l'ont abattu. Davidson parvient à convaincre Thomas d'abattre le jeune homme. Il va lui tirer alors dans le dos et le cou, mais celui-ci n'est pas mort. Il s'approche alors et lui tire une balle dans la tête. C'est à ce moment qu'il l'enveloppe dans une couverture, l'asperge d'essence et met le feu à son cadavre. Le feu est une nouvelle fois justifié à l'instar de l'eau de Javel dans la gorge de Shannon comme étant un moyen d'effacer les traces ADN. Et lorsque ceci se déroule, Shannon, elle, est dans la maison, encore en vie et elle se trouve avec Vanessa Coleman, la petite amie de George Thomas. Et cela aurait pu être à ce moment une occasion pour Vanessa Coleman de faire preuve d'humanité et d'aider la jeune femme en détresse. Et celle-ci prend le parti de ne pas agir et attend le retour de ceux qui sont allés abattre le petit ami de Shannon. La suite, vous la connaissez, la jeune femme sera ligotée, placée dans 5 sacs poubelles et enfin dans le conteneur où elle suffoquera. A noter qu'après ces terribles incidents, Davidson est parti passer du temps avec sa petite amie. Il lui a même offert des effets personnels de Shannon. Il a utilisé le téléphone portable de Christopher et a même porté ses chaussures. Je vous précise ceci car il y a là une démonstration de remords qui n'existe pas. Mais toutes les personnes impliquées sont désormais arrêtées et vont devoir répondre de leurs actes devant la justice. Rick Boyd, qui a participé au vol de la voiture avec Cobbins et Davidson, est lui le premier à passer en jugement. Il est condamné à une peine de 18 ans d'emprisonnement. Celui-ci n'ayant que, entre guillemets, participé au vol de la voiture et n'étant pas présent dans la maison de l'horreur. Le 25 août 2009, le Talvis Cobbins passe à son tour en jugement. Il est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Shannon. Il est également reconnu coupable d'avoir facilité le meurtre de Christopher Newsom. Le lendemain, le 26 août 2009, sa sanction tombe et il est condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Le 28 octobre 2009, enfin, il est temps d'entendre la sanction des jurés envers le Maricus Davidson, l'initiateur de toute cette histoire. Il doit faire face notamment à des accusations de meurtre au premier degré et de meurtre prémédité et cela peut engendrer la peine de mort. Et c'est bien là la sanction que les jurés vont choisir à l'unanimité. Le juge de cette affaire va d'ailleurs déclarer qu'il s'agit de l'un des cas les plus incroyablement scandaleux, inhumains et cruels que la cour ait connue. Et il dira même droit dans les yeux à le Maricus Davidson qu'il n'y a pas de peine assez lourde pour le sanctionner de ses actes. Aujourd'hui, le Maricus Davidson est toujours dans le couloir de la mort et attend sa sentence. Le 8 décembre 2009, c'est au tour de George Thomas de se présenter devant la cour et lui également sera sanctionné d'une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle pour le meurtre de Christopher. Vanessa Coleman, la petite amie de George Thomas qui n'a pas aidé Shannon lorsque les hommes n'étaient pas présents à la maison, eh bien, pense s'en sortir dans un premier temps. Mais ce ne sera pas le cas et elle sera finalement rattrapée par la justice qui la condamnera à 35 ans d'emprisonnement pour avoir facilité les meurtres de Christopher et de Shannon. Lors de l'année 2020, elle tentera de faire appel mais sa demande sera rejetée. Voici l'une des affaires les plus violentes traitées sur la chaîne où il n'y avait absolument aucun remords de la part des meurtriers. Ils auront bien essayé de faire croire qu'à la base, ils souhaitaient simplement voler le véhicule mais les comportements qui se sont déroulés par la suite ne permettent de croire aucunement cette version. Et la justice américaine a finalement bien fait les choses en condamnant Vanessa Coleman qui avait tout le loisir de libérer Shannon et ne l'a pas fait faisant preuve d'une inhumanité incroyable. Voilà pour cette histoire extrêmement déstabilisante. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. A venir me parler sur Instagram si vous le souhaitez. Le lien est en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !